J'allais commencer cette vidéo mais en fait ma jupe est beaucoup trop grande Je l'ai achetée sur Vinted, c'est une gante Mais je dois retirer au moins 5 cm Pourtant c'est un XS mais bon vous savez les tailles dans le commerce C'est toujours n'importe quoi Donc là je mets ma petite pince Comme ça, faudrait que je la reprenne Mais j'ai la flemme parce que vous allez voir que j'ai un autre projet de couture Bonjour à toutes et à tous J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo couture Et une vidéo couture un petit peu particulière Parce que ce n'est pas pour moi Mais c'est pour Fabien Pour ceux qui se disent mais c'est qui Fabien ? Fabien c'est mon fiancé, c'est son anniversaire le 7 mars Oui c'est ça Et en plus de son cadeau j'ai envie de lui faire quelque chose d'un petit peu particulier Quelque chose qu'il me demande depuis longtemps C'est une robe de chambre pour homme Mais vous savez la robe de chambre type châtelain Je vous mets quelques photos comme ça vous pouvez visualiser un petit peu sa demande Sauf que ce type de robe de chambre coûte très cher dans le commerce Ça peut coûter, celle que j'ai vue c'était aux alentours A partir de 700 jusqu'à 5000 euros Donc ça coûte très cher Et puis ça fait partie des pièces très intéressantes Et moi c'est ce qui m'éclate de coudre des choses, travailler Donc je me suis dit pourquoi pas lui faire La seule chose c'est que j'ai eu peiné à trouver du joli tissu Parce que quand on veut une robe de chambre de châtelain Même si on habite dans un appartement à Paris Et bien il faut un magnifique tissu Et j'ai cherché un petit peu partout Et je n'ai pas trouvé Bon ma pince s'en va, ce n'est pas grave On fera avec Et puis il y a quelques semaines Constance qui travaille chez Pierre Frais m'a contactée sur Instagram pour m'inviter à une journée presse Malheureusement je n'ai pas pu y aller mais j'ai beaucoup sympathisé avec elle et je me suis dit pourquoi je ne lui demanderais pas ? Je ne sais pas si vous connaissez Pierre Frais mais c'est des tissus de luxe qui sont utilisés pour la tapisserie, des châteaux, des plus grands hôtels Ce sont eux qui ont les plus beaux tissus Au début je n'osais pas trop leur demander Après je me suis dit Allez franchement ça rentre complètement dans le thème Alors j'ai choisi mon tissu Et ils me l'ont gentiment envoyé Je vais vous montrer ça tout de suite On voit que c'est du luxe vu comme c'est emballé J'adore Vraiment je vais pouvoir vous le montrer Donc c'est un lin épais Il faut Avec plein de têtes de chiens C'est un tissu qui a été dessiné par un très grand designer Qui a fait plein de palaces dans le monde Et en fait il a voulu dessiner tous les chiens de ses clients Il les a tous réunis Et vous le savez mais avec Fabien on adore les chiens On est des dogs lovers D'ailleurs Olga est actuellement à mes pieds Je me suis dit que ça lui ferait plaisir si je lui prends des chiens pour faire sa robe de chambre de luxe Ça va faire très pacha mais j'adore Il ne s'y attend pas du tout Ou du moins s'il s'attendait à ce que je lui fasse une robe de chambre Je pense qu'il ne s'attend pas du tout à ce tissu là Il s'attend plus à un truc un petit peu classique Un peu royal Mais non on va lui faire un truc comme ça Le problème c'est que je n'ai pas encore trouvé le col J'aimerais bien lui trouver un petit peu du velours Donc je vais regarder sur internet ce que je peux prendre Et puis une jolie doublure Voilà histoire de réhausser un petit peu le lin Donc c'est parti Pour le patron j'ai choisi le Vogue V1964 Pardon c'est celui-ci Donc c'est un kit avec il y a la robe de chambre Le pyjama short Le pyjama long Et j'ai demandé directement à Vogue si je pouvais l'avoir Ils m'ont dit mais bien sûr Vas-y tiens je te donne tout Je l'ai déjà pré-découpé Donc c'est parti on peut passer à la couture Je viens de recevoir le reste pour coudre la robe de chambre de Fabien Donc j'ai tout trouvé chez Rascol Je vous montre ce qu'il y a dedans Il y a 3 mètres de ce sublime tissu effet soie Je ne sais pas si vous voyez mais il est absolument magnifique Ce sera parfait pour la doublure En plus c'est très doux Donc je pense qu'il sera bien dedans Et pour le col je lui ai pris un jersey molletonné Comme ça ça donnera une belle structure à son col J'ai aussi commandé des passepoils un petit peu en cordon Pour mettre autour du col Au niveau des poches et au niveau des manches Malheureusement je ne l'ai pas encore reçu Donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer à découper déjà mes tissus J'en ai déjà pour un bon petit moment Et aussi assembler ce que je peux déjà sans passepoil Ça va me permettre de bien avancer Et comme vous voyez j'ai un super assistant Tu m'assistes ? On fait une robe de chambre pour papa ? Oh ouais ! Le tissu est vraiment magnifique Et ce chien c'est trop mignon Parce qu'il ressemble à Olga Donc il faut que je le mette très en avant C'est adorable Comment tu fais pour travailler ? Si tu mets ton gros nez dans le tissu Ah bah c'est pratique C'est très pratique Mais c'est pas possible Regardez-moi ces tout petits yeux trop mignons Je ne sais pas pourquoi Sous-titrage ST' 501 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 Toujours le plan avec le linge derrière parce que sinon ce n'est pas la vraie vie et ce n'est pas vrai, c'est dommage. Je rigole. Je suis en train de finaliser la robe de chambre et je chuchote parce que Fabien n'est pas loin et je pense qu'il s'est quand même fait une idée de ce que c'était ce truc. Mais officiellement il ne le sait pas encore donc je reste discrète, je me tais, c'est pour ça que je ne vous parle pas beaucoup aujourd'hui. Là je termine les manches, il faut que je fasse la ceinture, les passants et après c'est bon. mais je ne sais pas si je vais avoir le temps de finir aujourd'hui parce que Fabien veut absolument qu'on aille chez Decathlon acheter des palmes, le truc qui ne m'a jamais vu me servir mais voilà. Donc voyons comment ça avance. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. Ça, ça reste entre nous, qu'on écoute Jeudassin quand on fait de la couture, s'il vous plaît. Là je fais l'ourlet, Fabien est parti sortir Olga donc j'ai le temps de finir. J'ai plus qu'à faire l'ourlet, les passants et c'est fini, je lui offre et je ne sais pas si il va accepter que je lui montre, enfin que je lui offre sa robe de chambre en vidéo. On va voir, on va essayer de négocier. Allez, au boulot ma cocotte. Oh, c'est lourd, ça pèse une tonne. Sincèrement, je pense qu'elle doit faire pas loin de 5 kilos la robe de chambre. C'est de la folie. J'ai fini ! Je suis trop contente parce qu'en fait j'ai mis énormément de temps, je crois que j'ai mis plus de 30 heures, c'était aussi long que mon trench à coudre ça. C'était éprouvant. Fabien n'est toujours pas rentré, donc j'attends qu'il rentre et je vais lui offrir. T'as de la terre sur le nez. Il a accepté que je filme. J'arrive, tu fermes les yeux. Ne bouge pas. Non, non, tu descends Olga. Descends de là. Attends, elle a les pas de salle chérie. Oui, d'accord. Oh. Oh, des doncs. Attends, t'ouvres pas. Non. Pas encore. T'as une idée de ce que c'est ? Bah c'est un manteau moi. Ah non, je sais, c'est un peignoir. Ah, il a l'air trop bien. Il est super confortable. Il est lourd. Oui. Il est bien ou pas ? Moi j'adore. J'espère vraiment qu'il va te plaire parce que j'ai pris des libertés. Ah, t'as les couleurs depuis ? Pas des couleurs. Vas-y, tu peux regarder. Ah, vas-y, les couleurs quand même, c'est des belles libertés. Ah, il est très mignon. Regarde. Ah, mais il est hyper beau. Il est trop beau. C'est vrai, ça te plaît ? Ah ouais, mais il est super classe. Le tissu, c'est un pierre frais. C'est un tissu de luxe qu'ils m'ont offert. C'est trop beau. C'est un tissu, c'est une émission très limitée. T'as un designer en fait qui a fait un papier peint spécialement pour un hôtel. En dessinant, en dessinant, enfin, il y a une imprimerie. Ah, mais il y a des chiens dessus, j'avais pas vu. Tu n'avais pas vu les chiens ? Et en fait, le designer a dessiné tous les chiens des clients de l'hôtel. D'accord. Qui il avait rencontré parce qu'il les adorait. Et Olga, il y en a une ici qui ressemble à Olga. Un petit peu. Et, attends. Derrière, il y en a une qui ressemble beaucoup à Olga. Ah oui, complètement. Et voilà, en fait, il y a plein de toutous. Il est trop cool. Merci chérie. Et j'ai mis plus de 30 heures à le coudre. Sérieux ? C'était hyper long. Mais j'avais envie de te l'offrir pour ton anniversaire. J'adore avec le tome là. Et en fait, je ne te l'ai pas offert pour ton anniversaire parce que j'ai attendu ça pendant deux semaines. Le poisse poil. T'es content ? Ah oui, vraiment, il est vraiment super beau. Il est ultra comfy, quoi. Trop confortable. C'est réussi. T'es content ? Ah ouais. Attends, je le montre quand même. Ah ouais, tu le montres tant qu'à Don Noël. Oh, l'anniversaire. Ça va, le gars, je te dérange pas ? Non, plus que... La pipe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt et gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501